... Tous les doctorants vous le diront, se lancer dans une thèse, c'est accepter des hauts et des bas, des moments d'euphorie et puis des moments de stress, comme ce soir par exemple. Bon alors je me rassure, je me dis que je ne suis pas le seul candidat dans cette galère et je me dis même, en philosophe, qu'après tout, tous les organismes vivants sont soumis à des stress. Les espèces animales, mais aussi, croyez-moi, les végétaux. Tiens, prenons le blé par exemple. C'est l'espèce la plus cultivée en France. Pourtant, son rendement peut être fortement impacté par différents stress, comme des maladies. Les agriculteurs peuvent en partie s'en protéger en utilisant des pesticides, des produits qui, vous le savez, sont fortement décriés, du fait de la pollution qu'ils engendrent et des risques pour notre santé. Les agriculteurs sont donc aujourd'hui face à un défi pour le moins paradoxal. D'un côté, on leur demande de réduire leur consommation de pesticides, mais tout en maintenant de hauts rendements, afin de nourrir aujourd'hui 7, mais bientôt 9 à 10 milliards d'individus. En d'autres termes, de produire plus avec moins. Heureusement, pour relever ce défi, de nombreux acteurs se mobilisent, y compris des doctorants. Mon rôle est le suivant. J'essaye d'identifier, à partir de milliers de données récoltées en France, les systèmes de production doublement gagnants, c'est-à-dire qu'ils soient à la fois moins gourmands en pesticides, mais tout aussi performants en termes de rendement. Pour cela, je me suis transformé en psychanalyste. Et j'ai travaillé en trois temps, ou plutôt en trois séances. Première séance, caractériser les stress du blé. Pour cela, comme tout bon disciple de Freud, j'ai commencé par installer mes parcelles sur un divan, puis je leur ai posé des questions, sur leur parcours notamment. A ma grande surprise, j'ai identifié de nombreux parallèles entre les stress d'un épi de blé et ma vie de doctorant. Voyez plutôt, manque d'oxygène au démarrage, concurrence avec le voisinage pour intercepter la lumière, et bien sûr, le coup de chaud à la fin. Bref, blé et thésard, même combat. Dans une deuxième séance, j'ai étudié les niveaux de dépendance des agriculteurs vis-à-vis des pesticides. Pour cela, je leur ai fait passer toutes sortes de tests de personnalité afin d'étudier leur niveau de dépendance. Et j'ai pu identifier différents profils allant des ultras, ceux qui ont tendance à surprotéger leurs parcelles, aux haltères qui, au contraire, cherchent à réduire leur consommation. Dans une troisième et dernière séance, j'ai croisé à la fois les profils, les performances et les stress. Et j'ai pu montrer que ceux qui ont le plus réduit leur consommation de pesticides, d'une part, n'ont pas forcément des rendements inférieurs aux autres, mais que d'autre part, certains sont même plus résilients, c'est-à-dire qu'ils arrivent à mieux tamponner l'effet du climat et des maladies. En résumé, mes résultats sont une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Mais je vois une autre source d'espoir, pour nous les doctorants. Et je me dis que peut-être l'anxiété ne sera demain plus qu'un mauvais souvenir et qu'on pourra labelliser notre thèse comme 100% bio et zéro stress. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada